Bonjour et bienvenue au programme de marketing à l'exportation et succès à West Africa Connect, l'événement prévu pour novembre de cette année. Moi, je suis Karen Gibbs et c'est vraiment un plaisir d'être ici, de travailler avec vous sur ce programme. Donc aujourd'hui, nous avons le septième vidéo de notre série de huit vidéos en total. Et aujourd'hui, on va discuter un plan de production et gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on va commencer. Comme nous avons déjà discuté dans la première vidéo, d'avoir un plan de production et un de les préalables à l'exportation. Donc, c'est un de les choses qu'il faut que vous avez parce que vous devrez planifier votre production en fin de garantir une livraison dans les délais et avec une qualité constante. Ça, c'est tellement important pour la fondation de votre relation avec les clients. Et aussi, il faut calculer le temps nécessaire à une expédition des commandes pour l'export. Donc, ça, c'est deux choses qui sont tellement importantes. Comme nous avons discuté dans la deuxième vidéo, les stratégies d'export, d'exportation, il faut identifier et bien comprendre les attentes de votre cliente cible. Et comme, donc, et aussi, il y a des attentes constantes. Donc, il y a des attentes universelles pour tous les acheteurs, n'importe les acheteurs B2C ou B2B. Donc, n'importe si vous vendez à une cliente finale, à une petite boutique, à un grand magasin, à un distributeur. Il y a des choses que tous les acheteurs attendent. Donc, ça, c'est une communication rapide et complète, la bonne qualité et la bonne qualité est des constantes. Une livraison dans les délais, des commandes expédiées entières, une expédition sûre et de prix abordable et une documentation et tous les étiquetages qui correspondent aux produits. Donc, pour ces deux choses, une bonne qualité et une livraison dans les délais, comment est-ce que vous pouvez le faire? Oui, quelles sont les stratégies pour le faire? Il y a deux choses. Il faut avoir une définition très claire et bien communiquée pour la qualité. Et deuxièmement, il faut avoir un plan de production simple, pas trop compliqué, mais simple qui marche très bien avec votre votre business. Donc, un plan de production clair et efficace vous permettra de répondre aux ces deux cibles. Mais pour commencer, il faut commencer à définir qualité. Donc, un, documenter avec des mots, des images, des petits échantillons, tout ça, votre définition de qualité. Et deuxièmement, assurez-vous que les fournisseurs avec lesquelles vous travaillez et, excusez-moi, vos acheteurs, vos clients cibles, comprenons et acceptons votre définition de qualité. Donc, voici, ça, c'est un exemple d'un collègue de le mien qui s'appelle Zuri. Et donc, pour cette marque, la définition de qualité inclut la couleur, ok, et aussi la variation attendue, les motifs de tissu, oui, l'impression, la taille ou dimension, l'artisanat, donc le fait à la main, le couture, le coupé, tout ça, la texture, la texture de tissu, donc le nombre défis et tout ça dans le tissu, et aussi la propriété, donc le lavage, laver, presser, sceller, tout ça. Donc, votre production doit être le même que la qualité, donc cette définition de qualité de l'échantillon original que votre client a vu en personne à une salaire, etc., ou que le client a vu sur l'écran, oui, sur la plateforme numérique. Donc, il faut avoir une définition très claire, précise et bien communiquée. Ça, c'est la base, ça, c'est vraiment la fondation de toute la gestion de supply chain management. Peut-il avoir des variations dans votre production? Oui, absolument. Oui, la production à la main artisanale en petites lottes, oui, a intrinsèquement des variations. C'est normal. Mais votre responsabilité est de comprendre et d'expliquer quelle sera la variation. Oui, comprenez les variations de votre fournisseur, les gens qui vous vendent des tissus et tout ça. Et assurez-vous que vos clientes comprennent les variations à attendre de vous. Oui, donc les variations existent, c'est votre responsabilité de bien les comprendre et les expliquer, communiquer. OK? Parce que les personnes qui font des choses à la main dans les petites quantités, nous ne sommes pas des machines. Oui, c'est pas une usine, une grande usine. C'est beaucoup fait à la main. Et ça, c'est spécial. Donc, il sera des variations. OK. Maintenant, pour être sûr que votre production que vous pouvez livrer dans les délais, il faut créer une plante de production simple et efficace. Il y a trois étapes. La première étape, c'est d'excuser toutes les étapes d'approvisionnement initiales à l'exportation ou à l'embarquement. OK? Donc, ça, c'est un exemple d'une commande. Donc, il y a dix étapes. Première, commander, la commande est confirmée. Deuxième étape, le dépôt est reçu ou les financements sont assurés. Troisième étape, le dépôt est reçu ou les financements sont assurés. Le dépôt est achat des matières premières et tous les composants. Oui, les zippers et tout ça. Quatrième étape, réception des matières premières et composantes. Maintenant, la production. Moi, je pense normalement, il y a au moins deux stades. Donc, le premier stade de production, le deuxième stade ou étape de production. Septième, finition. Oui. Huitième, l'emballage, l'étiquage, le collissage de votre commande. La neuvième étape, c'est documentation d'exportation, documentation pour expédition. Et la dixième étape, c'est expédition. Donc, le plan de production inclut non seulement la production, mais aussi tout l'approvisionnement initial et aussi la préparation pour l'expédition. Ça, c'est très, 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 très important parce que c'est deux étapes au début et à la fin prendre le temps. Oui. Donc, maintenant, la deuxième étape pour créer une plante de production efficace et simple, c'est déterminer la durée de chaque phase. Oui, de chaque étape et fixer une date limitée pour terminer chaque phase. Et voilà. Moi, j'aime bien travailler avec ces tableaux ou tables simples par Excel ou Google Sheets et de mettre chaque semaine, oui, chaque mois et chaque semaine. Et voici, nous avons les mêmes dix étapes que nous venons de discuter. Et vous voyez ici, dans cet exemple, ça prend environ douze ou treize semaines pour compléter toutes les étapes de la production et la préparation d'une commande. OK. Et n'hésitez pas de mettre un peu plus de temps que vous prévu pour que ça soit dans les délais, oui, à la date. OK. Maintenant, la troisième étape, et ça, c'est tellement important pour la qualité et aussi de la livrer dans les délais, c'est le planning des inspections de contrôle de qualité. Et pour moi, pour les commandes d'exportation, moi, je pense qu'il y a au moins trois ou quatre inspections de contrôle de qualité. OK. La première, normalement, c'est quand vous receviez, recevez des matières premières et tous les composants pour fabriquer votre commande. OK. Donc, à ce moment-là, il faut être sûr que les couleurs, la texture, la qualité du tissu de toutes les choses et du bouton, etc., etc., sont la bonne qualité, sont la même qualité que vous avez vu quand vous voulez les commandez. OK. Deuxième étape, c'est après la première étape de la production. Donc, normalement, ça, c'est le coupage des matériaux premières. Donc, vraiment prendre un moment-là pour inspecter toute la qualité. La deuxième, une deuxième inspection de contrôle de qualité à la fin de la deuxième étape, du deuxième stade de production. Et une quatrième, inspection de contrôle de qualité, après tout l'emballage, étiquage et collissage de commandes. Donc, pour chaque étape, si vous découvrez un problème avec la qualité, arrêtez à ce moment-là et le réparer. Oui. Comme ça, vous avez le contrôle de qualité, c'est non seulement à la fin de commande, c'est à plusieurs étapes dans la production pour que vous pouvez voir et accepter s'il y a un problème ou un délai et trouver une solution avec vos acheteurs. OK. Maintenant, après que vous avez décidé la durée pour la production, il faut voir la livraison qui, le temps, il faut voir si le temps de production pour vos commandes corresponde aux besoins de livraison du client cible. Voici un grossiste qui attend normalement une livraison entre trois mois ou plus, le même avec un grand magasin de détails, avec un petit magasin de détails. Donc, normalement, c'est entre trois et six semaines ou quelque chose comme ça. Et avec le client final, ça doit être beaucoup plus vite, entre un et dix jours. Donc, combien de temps est-ce que ça prend pour vous de produire une commande et est-ce que ça correspond à votre client cible? Oui? Sinon, est-ce qu'il faut que vous achète tous les matériaux premières pour que vous pouvez shorten, comment c'est de shorten, pour que le temps de production n'est pas assez long? Ou est-ce qu'il faut que vous produisez tous les produits avant de les vendre pour que ça soit beaucoup plus vite? Est-ce qu'il faut avoir l'inventoire et le stock déjà prêt ou est-ce que vous pouvez produire une commande après que vous recevrez la commande? J'espère que ça soit clair. Maintenant, que se passe-t-il s'il y a des retards dans la production? Ok, les retards de production font partie intégrante de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de l'exportation. Donc, c'est complètement normal. Votre travail consiste à communiquer les retards rapidement et clairement à vos clients et à proposer des solutions pour gérer les retards. Donc, c'est la communication, communication, communication. Donc, n'hésitez pas à communiquer quand il y a un retard ou il y a un problème et travaillez avec votre cliente pour trouver la solution. Donc, c'est normal, mais il faut avoir la bonne communication et vite pour éviter tous les problèmes plus grands. Maintenant, pour l'auto-évaluation, complétez le modèle de plan de production pour une commande moyenne ou une commande minimum à l'exportation ou une commande de votre best-seller, donc, ou vos produits favoris. Et deuxièmement, calculez combien de temps cela vous prend pour satisfaire une commande moyenne ou une commande minimum. Et est-ce que ça correspond à vos clients disciples? Donc, j'espère que ça vous a aidé à bien comprendre comment est-ce que vous pouvez gérer la production et aussi à la… le supply chain management. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.